Elle nous a rejoint sur scène, elle enchaîne les dates de tournée, les tournages, télé, cinéma, les colocations avec Émeric Lomprey, quelle vie, fouillouillouille, et en plus elle est arrivée en nous disant « je me suis pris une porte dans la gueule, mesdames et messieurs, d'où l'is ? » « Hé, comment vont mes petits culs aujourd'hui ? » C'est super, très contente d'être avec vous et avec cette magnifique équipe de Zozo. C'est super d'enregistrer en public, c'est vrai, quand tu fais des blagues, de toute façon c'est toujours mieux de les faire en public. Faire des blagues dans une pièce sans public, tu dois te sentir seul, tu dois te sentir comme Manuel Valls à son anniversaire. Bim, à VanPolitik, ça c'est fait, je suis peinard pour le reste de la chronique, je peux raconter des conneries maintenant. Mais oui, je les vois les regards à la fin quand je passe après les autres. « Bah, elle n'a traité aucun membre du gouvernement de fils de pute ! » « Bah, même pas un petit élu du PS, mon Dieu l'arnaque ! » « Non, je suis la touche légèreté de l'émission, voilà, dans votre algorithme YouTube, je suis la vidéo de Squeezie qui se situe pile entre la suggestion Alain Soral et Livre Noir. » « Non, le public c'est vraiment la seule foule que j'aime, sinon les foules c'est un cauchemar pour moi. » « L'âge mental d'une foule c'est 5 ans à peu près. » « On se lâche, on fait du bruit, ouais ! » « Imagine un mec, il était tout seul. » « Une foule de temps, extrêmement mignon. » « Mais justement, imagine un mec qui réagit comme une foule, mais tout seul. » « Benoît, le dîner est prêt. » « À poil le dîner ! » « Tu veux des frites, Benoît ? » « Tout le monde déteste qu'il n'y a pas de frites ! » « T'es lourd, Benoît. » « Et je suis lourd, allez, allez ! » « Je te jure, un teubé, il est tellement heureux dans une foule. » « Bref, aujourd'hui... » « Pardon. » « Bref, aujourd'hui, je vais évoquer mon rapport conflictuel à la technologie. » « Je viens de faire la captation vidéo de mon spectacle, j'avais beaucoup de nouvelles blagues. » « C'est beaucoup plus pratique de l'écrire sur Word, plutôt que de miser sur ma mémoire. » « La chimie illégale est passée par là, et ça laisse des traces. » « Vous voyez mes tatouages ? » « C'est juste le nom de mes proches pour être sûr de ne pas les oublier. » « Donc, je tape mon texte sur Word, et comme je tape avec deux doigts, comme tous les vieux qui commentaient mes vidéos France Inter, « C'est payé avec nos impôts, ça ! » « Je me suis dit, tiens, je vais me faciliter la vie si j'utilisais la reconnaissance vocale. » « Oui, mais non, parce que... » « Non, parce que Siri, Alexa, Google Trad, ou n'importe quoi, personne ne comprend quand je parle. » « La dernière fois, j'envoie un pote qui part en vacances, « Enjoy this trip as fuck. » « Le correcteur a écrit, Angélique, strip as fuck. » « On est donc passé de profite de ce voyage à fond, à Angélique se déshabille comme une salope. » « Non, c'est très grave. » « Ça m'a fait penser à une autre petite expérience que j'ai eue avec un correcteur, un message complètement flingué, que j'avais envoyé à un mec. » « Moi, j'écris toujours, « Coucou, Guapo », ça veut dire « Salut mon beau » en espagnol. » « Sauf que mélange français-espagnol, le correcteur est largué. » « Donc ça se transforme en « Coucou, Guano ». » « Le Guano, c'est quand même du caca de mouette. » « Ça va si c'est un pote, mais si c'est un mec que t'as drague à la veille, c'est limite. » « Pareil, il me change le mot plaisir en plaise. » « Donc ça fait vieille caïra éclatée. » « Et quand je vais me coucher, j'écris souvent « Je vais me dodo », qui devient « Je vais me saudo ». « J'ai donc envoyé au mec « Coucou, Guano ». « Ça m'aurait fait plaise de te voir ce soir, mais grosse journée, je vais me saudo cœur à très vite. » « Coucou, fiante, je suis une grosse caïra transgenre qui va aller s'enculer elle-même parce qu'elle est très souple. Père de couilles dans un cornet de glace à très vite. » « Je n'ai jamais eu de réponse. » « Mais imagine, le mec te répond. » « Coucou, pisse de chat. » « Moi aussi, je vais aller m'enculer avec une canette de Red Bull. » « Enfin, si je trouve personne pour me gâcher sur le torse. » « Bisous avec la bouche du zizi. » Imagine, tu reçois ça, tu dis « Attends, tu réussites à une galère avec ton correcteur ? » « Non, pas et je joue, pourquoi ? » « Non, la technologie est en train de me baiser la gueule, de toute façon. » « Quand je lis un journal ou un livre, j'essaye d'agrandir les textes avec les deux doigts. » « L'autre jour, dans le métro, il y avait une conversation que je n'arrivais pas à entendre. » « J'ai voulu l'augmenter en montant le son de mon téléphone. » « Non, ça va pas du tout. » « Heureusement que Fruit Ninja n'existe plus. » « J'aurais une autre gestion des conflits. » « Non, madame, ça ne me dérange pas du tout que vous m'ayez marché sur le pied sans vous excuser. » « Pas du tout. » « Fla, 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 fla. » « Bref, pour conclure, le biologiste David Baltimore s'interrogeait. » « Serons-nous capables de choisir les éléments de la technologie qui améliorent la qualité de vie et d'éviter ceux qui la détériorent ? » « Cher David, nous sommes en 2024 et des gens gagnent leur vie en secouant leur anus sur TikTok. » « La réponse est donc non, mon David. » « Voilà, mes petits culs, prenez soin de vous, je vous bifle. » « Oh, merde ! Je ne sais pas si vous parlez. » « Doulis ! Merci, Doulis ! » « Merci beaucoup, Doulis, toujours ton spectacle au Folies Bergères. » « Retrouvez Doulis en vrai au Folies Bergères ce jeudi et à l'Olympia le 22 mai. »